Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire brève de Sarah, de Claudette et de Katia. Sarah, c'est une fille pour qui j'avais le béguin quand je vivais à Londres, donc c'était avant mes 18 ans, je devais avoir 16 ans à peu près. Katia, c'était à peu près la même période, sauf que c'était une Française que j'ai connue en vacances, et Claudette, pareil, en l'occurrence, c'était une anglaise, mais je l'ai connue en France, à peu près le même âge, donc j'avais pour toutes ces femmes, j'avais à peu près 15 ans, 16 ans, à tout casser, et ce qu'il y a en commun dans ces trois histoires qui sont allées nulle part, c'est que j'ai envoyé des déclarations par la poste. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne le ferait plus par la poste, on le ferait par e-mail ou par SMS, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'à Sarah, j'ai envoyé une déclaration d'amour écrite, une lettre, à Katia, pareil, j'ai envoyé une déclaration d'amour, et à Claudette, ça ne s'invente pas, une anglaise qui s'appelle Claudette, mais voilà, c'est la vérité, je lui fais le dessin d'une rose accompagnée d'une déclaration d'amour. Évidemment, c'est allé nulle part, j'ai reçu de la part de Sarah, une réponse comme quoi elle était flattée, et qu'elle était désolée de ne pas pouvoir réciproquer mes sentiments, m'envoyer des sentiments réciproques. Katia, lettre morte, et Claudette, elle m'a dit que c'était adorable, et que, voilà, elle ne ressentait pas la même chose pour moi. Évidemment, parce qu'en s'y prenant comme ça, c'est la meilleure façon de mettre le dernier clou dans son cercueil, c'est-à-dire avoir un tel manque de confiance en soi, de ne pas assumer les choses, et donc être quelque part tellement sûr qu'on va recevoir un rejet, qu'on n'ose pas faire quoi que ce soit en face-à-face, et bien ce n'est pas une bonne façon de s'y prendre. Il vaut mieux prendre des initiatives en face-à-face, et plutôt qu'en, évidemment pas l'écrire parce qu'on est en face-à-face, mais plutôt qu'en parler, c'est-à-dire plutôt que de faire une déclaration verbale, il vaut mieux simplement se comporter de façon sexuée, c'est-à-dire prendre des initiatives, commencer par marcher bras-dessus-bras-dessous, lui tenir la main, mettre son bras autour d'elle, commencer à la taquiner pour instaurer une tension sexuelle, voilà, c'est par votre comportement que vous devez vous positionner, et non pas par une déclaration par les mots fut-elle verbale ou écrite. Sur ce, je vous dis à bientôt, pour des nouvelles vidéos. Au revoir.